Amza, joueur de JET, suspendu ce soir contre ton ancienne équipe, Rosely, Amza, qui a perdu la voie. Oui, aujourd'hui, ce fut un grand match, on va retenir les trois points. Certes, j'ai perdu la voie, c'est pour encourager mes coéquipiers. Grâce à ça, grâce au coach, grâce à eux-mêmes, on a gagné, ils ont écouté les consignes. Et c'est le seul mot à retenir, la victoire, aujourd'hui. On a entendu pendant tout le match Amza, qui faisait un petit peu le leader du COP, JET, en donnant des consignes tactiques pleines de bon sens. Oui, ça fait plusieurs années que je joue au foot en salle. On ne va pas dire que j'ai de l'expérience, mais voilà, je connais un peu le foot en salle. Certains de nos joueurs viennent du football ou viennent de la ligue. Et voilà, alors, comme je n'ai pas joué, j'ai été suspendu. C'était un match que je voulais gagner, avec la hargne. Je ne suis pas le capitaine, il y a le capitaine du club. Voilà, comme je suis un ancien, j'ai mon petit mot à dire aussi. Et ils écoutaient les consignes, les miens, comme celles du coach. Grâce à ça, on a eu la victoire aujourd'hui. Consignes qui sont dans le même sens que le banc, puisqu'il n'y a pas eu de fautes commises suite à un mauvais placement, par exemple, tous les éléments travaillés à l'entraînement. Oui, exactement. On a la chance d'avoir deux bons entraîneurs qui font un travail magnifique, remarquable. Franchement, ces deux dernières semaines, moi, je n'ai pas eu la chance d'assister aux entraînements, malheureusement. Mais d'après mes coéquipiers, ils ont eu de très bons entraînements et ils ont travaillé tout ce que vous avez vu et filmé. Ils ont travaillé en entraînement, comme défendre sur le cinquième homme. Ils ont respecté les consignes et ils ont eu de la chance de marquer en plus.